Alors bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo suite de la série concernant la tech pour les sciences physiques, on va essayer d'écrire le code dans la tech pour réaliser une feuille d'un devoir surveillé en arabe. Mais avant de commencer ce travail-là, j'ai une remarque concernant l'installation du logiciel MakeTech. J'ai reçu de mes collègues qui veulent utiliser la tech que le code source que j'utilise et qui est noté dans la description de la deuxième vidéo n'a pas bien marché. Alors pour que ce code source marche, il faut premièrement utiliser la version de MakeTech complète. Sa taille est d'environ 1 Go. Il faut aussi que vous utilisez le système Windows 10. Pour les autres systèmes, il faut chercher une ancienne version qu'il soit convenable avec le système que vous utilisez, soit 8 ou 7. Alors pour le Windows, l'adresse du site pour télécharger MakeTech, c'est https.www.tuc.org.protech. Lorsque vous le téléchargez, donc attention ici, il vous demande un peu de temps, vous allez télécharger un dossier de WinRAR car il est compressé ou bien WinZip. Donc il faut l'extraire dans un nouveau dossier dans votre bureau et dans ce dossier-là, vous allez trouver un guide en PDF qui vous aide à l'installation de MakeTech. Alors maintenant, revenons à notre problème, c'est la réalisation d'une feuille d'un devoir surveillé en arabe. Alors comme d'habitude, on ouvre notre interface de TextMaker et on fait copier le code source qu'on a utilisé dans la deuxième vidéo concernant la mise en page en arabe et le coller dans un nouveau fichier de TextMaker. Bon, voilà mon syntaxe, document class, usp.g.fondspes, spécial, usp.g.polyglossia et le langage qu'on va utiliser dans notre, c'est-à-dire dans notre fichier. Donc et à la fin, j'écris ici, begin document, un document. Voilà l'environnement begin document, un document. Et j'écris ici, par exemple, en arabe, temerin fi el-fizier. J'enregistre mon dossier, je l'appelle par exemple, feuille, feuille, ds arabe 2, car j'ai déjà un. Et j'enregistre et je compile. Et voilà, il écrit en arabe, voilà. Je n'ai pas encore déterminé les marges de ma feuille, etc. Alors maintenant, on va essayer de faire copier le préambule qu'on a utilisé en français. Et je vous laisse le préambule dans la description. Voilà, j'ai copié, collé mon préambule. Attention ici, utilisez le préambule très, très simple. Voilà, je vous montre moi le préambule que j'utilise ici, étape par étape, c'est mieux. Alors ici, attention à l'ordre, hein. Donc, document, classe, specage, fonds spéciaux. Je mets ici la géométrie, c'est-à-dire pour déterminer les marges de ma feuille. Couleur, les specages pour les symboles mathématiques, pour les hyper-f, les url, fonds c-box, framed pour encadrer le texte, etc. Tix, PGFplot, Arquitix, Schimfigure, Pstrict, pour les schémas des graphes et de labos, aussi les circuits, l'optique, etc. Fancy, The Last Pages, qui contient le style de page fancy. T-Colorbox, qu'on va utiliser aujourd'hui dans cette vidéo-là. Piffon, Titlerpick, Fancy Shape, et puis les bibliothèques qu'on a utilisées. Et ici, j'écris Specs Polyglossia avec les languages qu'on va utiliser. Mais attention ici, pourquoi je le laisse jusqu'à ici. Donc, si vous l'écrivez après document classe, ça ne marche pas. Attention, ne marche pas. Je vous conseille de l'écrire comme je l'écris ici. Donc, après, page style, Fancy, hein, Fancy HF. Donc, j'écris ici le haut de page, le bas de page, numéroter la page, etc. Et ici, il y a les New Commands. Première New Commands, ici, c'est la numérotation des exercices qu'on a déjà utilisées. Deuxième New Commands, donc, ça aussi, je le décommande. Voilà, c'est pour les Shedbox. C'est-à-dire, pour les boxes, c'est un New T-Color Box, hein, Shedbox. Un New Commands de cadre, pour moi, j'utilise, alors, je commande cette New Commands et je laisse la New Commands de corps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette New Commands qu'on va utiliser aujourd'hui aussi ? C'est qu'il va me dessiner un cadre dans lequel je peux écrire ici un texte en arabe et aussi un titre. Un titre, c'est-à-dire, par exemple, ici, en arabe, Tamrin Wahd, m'at-e-la. Bon, voilà le préambile, mon préambile que j'utilise dans cette étude-là, aujourd'hui. Bon, avant de passer à la syntaxe de notre projet, je vous montre le projet qu'on va réaliser. Alors, comme vous l'observez ici, c'est une feuille d'un devoir surveillé que j'ai utilisée moi-même en classe avec quelques nouveautés que je vous montre aujourd'hui. Alors, il y a l'entête où je vous propose trois modèles. Premier modèle, le nom de l'aul, 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 le nom de l'aul. Donc, et plus le corps. Le corps, il y a ici la chimie. La première partie, c'est la chimie. Donc, et je propose ici un exercice encadré où il y a ici la chimie. Deuxième modèle, donc le physique est un exercice n'est pas encadré avec un béguin mini-page où il y a deux colonnes. Un colonne contient un schéma, l'autre le texte. Et ici, un texte non encadré. Donc, voilà notre but de cette vidéo-là. On va essayer d'écrire la syntaxe de cette feuille-là. Alors, commençons par l'entête de notre feuille. Alors, comme vous observez ici, pour le premier modèle, le nom de l'aul, on a utilisé ici simplement la commande Shadow Box, qui appartient au package Fancy Box. Ce sont des boîtes qui peuvent contenir du texte d'une ligne. Vous voyez ici, il y a ici deux boîtes sur la première ligne et deux boîtes sur la deuxième ligne, qui contient ici une boîte avec un ombre. Alors, pour la syntaxe, alors la syntaxe ici, premièrement, j'utilise ici un béguin mini-page pour diviser ma page en deux. La première, attention ici, puisque j'écris ici en arabe, donc la première, c'est la droite, de droite à gauche. Par exemple, dans l'environnement Shadow Box, il faut écrire toujours, avant d'écrire en arabe ici, à l'intérieur de cet environnement, il faut écrire ce code-là. RL, anti-slash, RL en majuscule, j'ouvre un accolade et je le ferme ici. Donc, ça me donne quoi ? Me donne que j'écris de droite à gauche. Si j'écris LR, donc de gauche à droite. Lorsque j'utilise des environnements, faites attention, car l'environnement, il est codé en français, en anglais. Donc, l'écriture, c'est de gauche à droite. Alors, pour moi, l'arabe, j'écris de droite à gauche. Donc, il faut toujours, avant d'écrire l'environnement, il faut l'écrire entre deux accolades. LR, par exemple, la RL, ouvrez l'accolade et le fermez où vous voulez. Par exemple, ici, je le ferme ici. Attention, cet accolade-là, c'est pour Shadow Box. Deuxième accolade ici, c'est pour RL. Troisième accolade ici, c'est pour la large. Donc, voilà, j'utilise premièrement pour diviser ma page en deux. J'écris Bégin, Minipage, la première partie qui se trouve à droite, je lui donne 60%. La deuxième partie, je lui donne 40%. Et dans la deuxième partie, j'écris ici, Oula, Ouloum, Jéribia. La même chose ici. Alors, le Bigscape ici laisse un espace vertical de certains millimètres. La même chose pour la deuxième ligne. Donc, je les divise aussi en deux. Le même pourcentage, 60%, 40%. Et j'écris ici, Alphard l'Aouwalf, l'Oulm, Fiziaia, Medet, Inja, Saad. Voilà, je compile ici pour voir un petit peu ce que nous donnes ici. Et voilà, voilà, mon premier modèle. Voilà, les deux, c'est-à-dire l'entête que j'utilise. J'utilise moi-même, j'ai utilisé dans quelques devoirs surveillés. Alors, maintenant, passons au deuxième modèle. Donc, dans ce deuxième modèle, j'utilise ici un tableau. Un tableau avec une ligne et trois colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne et une ligne. Et j'écris dans chaque cellule un texte en arabe. Voilà, j'écris ici la syntaxe. Seulement ici, un RenuCommand, premièrement. HarryStretch. Alors, quelle est l'utilité de cette commande-là ? Cette commande est utilisée pour modifier l'espacement horizontal, c'est-à-dire séparation des colonnes, et aussi l'espacement vertical avec cette lente. Cette lente pour la longueur, c'est-à-dire HarryRollWithIt. Donc, ça, c'est pour les lignes. Donc, je lui donne trois points. Il doit avoir des lignes de caractère ou bien de taille trois points. Ici, c'est, comme on a dit, c'est l'espacement horizontal. Donc, dans l'environnement BeginTabular andTabular, je fixe la largeur du tableau, 5 cm. Ici, 7,5 cm. Ici, je le laisse par défaut. HLine, c'est le trait horizontal. Et j'écris ici large. Pour écrire, c'est un caractère de la taille du texte. Aussi, texte PF. Et ici, je dois écrire ce RL pour qu'il écrite de droite à gauche, dans cet environnement-là, entre ces deux accolades-là. Tanaouyat Ahiliya Salahdin Ayoubi. Bon, j'écris le tableau comme on l'écrit en français. Mais puisque j'utilise, moi, un préambule en arabe, donc il va l'écrire à droite. Donc, il va écrire Tanaouyat Ahiliya Salahdin Ayoubi à droite. Il commence de la droite. Et ensuite, ce PAR, que ça veut dire PAR ici, c'est le retour. Et j'écris Al-Mudiriya Al-Iqlimia Asfi. Donc, voilà les deux lignes ici. Deuxième cellule, la même chose. Lars, texte PF, RL, Farad Mahraouz Wahed, PAR, RETURALALIN, MADATL-ULUM FIZIA'IA, RETURALALIN, TANIA BAQ, RELUM RIYADIA. Alors, ici, on utilise ce code-là, PAR BOX. C'est pour insérer un texte en plusieurs lignes. Donc, ici, par exemple, il y a C, 2 cm, C, 3 cm, CENTRING et le texte. Alors, pour C ici, pour la première, c'est l'alignement externe, c'est-à-dire par rapport au niveau de la ligne. Donc, il est centré. Il est au centre. Alors, pour 2 cm, c'est la hauteur. C'est la valeur de la hauteur. C'est 2 cm. L'autre C, c'est-à-dire le troisième crochet, c'est la valeur interne. C'est l'alignement interne. C'est aussi au centre. Et à la fin, le 3 cm, c'est la valeur de la largeur. De 3 cm. Et on écrit ici, CENTRING, texte PF, RL, MOUDATL-INJES, SAATEN. Et voilà notre tableau. Donc, voilà la syntaxe pour avoir ce tableau-là qu'on a déjà vu dans notre PDF. Donc, on compile. Voilà. Donc, notre tableau ici, comme vous voyez bien, c'est ça ce qu'on veut. Voilà. Et voilà pour le deuxième modèle. Et aussi, j'ai utilisé ce modèle-là dans quelques devoirs surveillés. Alors, pour le dernier modèle, j'utilise T-Colorbox. Alors ici, je vous conseille de consulter un manuel en PDF de T-Colorbox qui est écrit en anglais. Vous pouvez aussi le télécharger de l'adresse suivante. HTTP 2.4ctan.org slash PKG slash T-Colorbox. Bon, la voilà. T-Colorbox. Donc, c'est un manuel. Dernière version. 31.5.2020. Et pour moi, pour ces trois blocs-là que j'utilise dans ma feuille, il est dans la page de 190, c'est à partir d'ici. J'utilise cet environnement, Begin, TC, Bright, Star, et j'utilise ces options-là pour aligner ces blocs-là. Donc, je change, je personnalise ces options-là pour changer ces blocs-là. Donc, voilà, je vous montre ce que je fais pour ce modèle-là. Donc, Begin, TC, c'est-à-dire T-Color, Box, Item, Is. Donc, ici, trois colonnes, la hauteur de 6 cm, le style, C-Is, Small, Call, Frame, c'est-à-dire la couleur du cadre, c'est bleu, 50, Blake. Call, Bike, Width, c'est le fond, j'espère. Call, Hyper, Red, 50, Blake. Box, Rull, trois points, c'est la ligne, c'est-à-dire la taille de la ligne. Font, Title, est égal, BF, Series, Knob, For, I, After, Center, Title, High, Line, Center, Vail, Line, Center, ça, c'est pour centrer l'écriture. Voilà les options que je cherchais dans ce manuel-là. Et je vous laisse chercher et vous faites le modèle, ce que vous voulez, en choisissant les options que vous voulez. Et j'écris ici TCB, T-Color, Box, Item, Centering. Et j'écris ici T-N-A-W-I-T-H-I-L-I-A. Toujours RL, T-X-P-F. À la ligne, hein, donc je mets ici 2 anti-slash pour le retour à la ligne. Attention ici pour l'écriture, là c'est un peu délicate. Il faut être patient un petit peu pour écrire tout ça. RL, c'est-à-dire ici, Salahdin, Iubi, Asfi. Deuxième bloc, et ici le troisième bloc. Et voilà mes trois blocs que j'ai réalisés ici. Donc je compile ici pour regarder un petit peu ce qu'il nous donne. Et voilà notre troisième modèle. Bon, c'est bien. Donc pour moi, je préfère ça. Alors maintenant, passons à la deuxième partie de notre feuille. C'est le corps, c'est-à-dire l'énoncé de notre devoir. Il y a deux parties, il y a la chimie et la physique. Kimia ou physique. Bon, dans la première partie, j'ai essayé d'écrire une énoncée d'exercice encadré, comme ce modèle-là. À droite, j'écris ici, Tamrin Wahed, et j'écris mon texte ici. Et ici, on écrit Kimia dans une boîte. Bon, alors, ouvrons notre texte maker. Essayons d'écrire la syntaxe, premièrement, de la première boîte, qui sera au milieu, donc Begin Center & Center. Et Shadow Box, car seulement c'est une ligne, donc j'utilise Shadow Box large, je l'écris un petit peu grand. Donc, RL en arabe, comme on a dit, Kimia Sbat Noqat. Voilà, un centre. Il va l'écrire au milieu. Ici, pas de problème. Passons maintenant à un texte encadré. Un texte encadré, c'est-à-dire un texte en plusieurs lignes. C'est une annoncée de l'exercice. Première chose qu'il faut faire attention ici, c'est que je dois écrire ici LR. Qu'est-ce que ça veut dire ici, LR ? Comme j'ai déjà expliqué ça, Left Right. Ça veut dire que dresser, c'est-à-dire ce cadran-là du gauche à droite. Pourquoi je dois écrire ici LR ? Si je n'écris pas ce LR-là, il ne me donne pas ce modèle-là qu'on a vu ici. Il va nous donner dans l'autre côté. Il ne donne pas ici, mais il nous donne dans l'autre côté. Donc, je dois inverser les choses ici. Je dois lui donner une commande d'écrire de gauche à droite, comme il écrit en français, pour que l'exercice soit à droite du cadre. Et à l'intérieur, pour écrire le texte, je dois lui demander d'écrire en arabe, c'est-à-dire d'écrire de droite à gauche. Alors, je vous montre ça. J'enlève, par exemple, cet LR. Voilà. Je l'enlève et vous allez voir ce qu'il nous donne. Je compile. Voilà. Regardez bien où il a écrit exercice 1. Et ce trait-là, il reste clair ici. Il apparaît ici. Et le texte ici s'écrit de droite à gauche. Mais le problème ici, c'est le problème du cadre. Donc, pour résoudre ce problème-là, voilà, j'ajoute ici, je retourne à ma première commande. Voilà. LR. Alors ici, regardez bien ici, j'écris ici corps en phi RL. Donc, je dois écrire ici le titre, mon titre ici. Donc, corps, c'est la new commande qu'on a déjà écrit sa syntaxe de cette commande-là dans notre préambule. C'est un new commande. Bon, pour l'écriture du texte, on écrit le texte normal de droite à gauche. Alors, je compile. Et voilà. Alors, vous observez bien qu'il est ici. Une boîte où il y a kimia, s'bat, noqat. Ici, il y a exercice. Temrin wahed. Et mon texte qui est écrit en arabe de droite à gauche. Alors, maintenant, passons à l'autre partie concernant la physique qui contient un exercice. Premièrement, on va écrire la syntaxe de la première boîte avec shadow box, physique, physia, t'nachar noqta, hantabeg, un centre, un centre, qui sera placé au milieu de notre feuille. Et à droite, on va écrire l'exercice. Temrin wahed, khubsat noqat. Mais on va l'écrire aussi dans une boîte. Donc, fcolor box. On écrit cette syntaxe-là pour avoir une boîte colorée, de fond coloré. Donc, le cadre de la boîte est en noir et le fond est en jaune. La première collade, c'est pour le noir, pour la couleur du cadre. Et la deuxième, pour la couleur du fond. Donc, ici, rl. Temrin wahed, khubsat noqat. Donc, ici, je l'écris directement sans écrire rl ou lr. Donc, il va l'écrire à la droite, directement, car le préambule qu'on a ici, c'est un préambule en arabe. Donc, l'énoncé de l'exercice, bon, il contient, ici, j'écris deux colonnes. Première colonne, c'est l'énoncé, un texte. Deuxième colonne, c'est un schéma. Ici, sans cadre. Et à la fin, donc, à la fin de l'exercice, il y a un texte, un texte le long de la page. Et voilà notre deuxième partie de notre feuille de devoir surveiller. Alors, maintenant, on compile. Et voilà notre deuxième partie qui concerne la physique, où on a écrit un autre modèle, c'est-à-dire 100 cadres, avec exercice 1 coloré, le fond en jaune, et avec deux colonnes, en utilisant un begin mini-page. Et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah.